bonjour à tous et à toutes ici ZeusDDNB et aujourd'hui on se retrouve sur The Witcher alors au dernier épisode on était tombé d'ici d'un toit alors maintenant une petite quête pour essayer de retourner à la terre ferme malheureusement j'ai bu un petit peu d'alcool entre temps pour remonter ma vitalité et ça n'a pas fait trop de bien comme on peut le voir j'étais un petit peu sous là ça va mieux c'est déjà bien alors on va pas retourner dans la ville par là on peut juste espérer qu'Aplet pourra nous aider voilà Aplet est là et on a que 2000 petits pas à faire avant d'arriver proche de notre de notre prochaine destination qui est une petite ville sur le chemin pour retrouver la fille du baron voilà si j'arrive à le dire et si j'arrive à passer on prend ensuite il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici ça a l'air abandonné elle était capable de l'être allez non vraiment pas bon voilà elle voulait pas mais ensuite elle tombe toute seule allez allez on tombe on tombe allez Oplet incroyable elle veux pas passer on va descendre par là un chemin classé sur la place alors c'est parti voilà je suis capable de sprinter un petit peu on va devoir rentrer dans la ville on dirait pour faire le tour ok ça c'est bon alors un archer un serre intérieur pas de problème et nous on va sortir ici c'est bon porte de midi ça ici tout va bien on devrait pas avoir de problème dans la ville normalement à part s'il y a encore des brigands voilà pour accélérer bonjour à toi petit homme alors traverser ici on fait quand même un beau tour de toute la la campagne autour de la ville l'air de rien toujours pas accélérer malheureusement et là on va quitter la ville pour de bon on s'en va à la à la campagne voilà je sais pas me tromper continuer à suivre le chemin ne pas se perdre c'est par là je me trompe pas ok là ils nous disent de l'autre côté d'un seul coup pas de problème on va laisser notre cheval se reprocher un petit peu et on va continuer notre chemin voilà c'est pas ce que je voulais faire voilà une petite tablette décapable ok si on coupe ici attend il faut choisir là tu nous dis un côté tu nous dis l'autre et là c'est quoi qu'il y a ok il y a quand même pas mal de monstres on dirait dans par ce chemin on va passer à côté de la forêt pas grave essayer d'éviter le plus possible le danger inutile ça c'est bon et on va passer ici donc c'est vraiment pas des chantiers très très bien éclairé c'est bon oh oh allez petite tablette allez allez on est capable on est capable de s'en sortir et c'est bon on est passé je pense voilà nouveau marqueur on vient d'arriver dans un nouveau lieu nouveau champ de bataille on dirait et qu'est ce qu'on a ici ok des bandits ok ça c'est bon c'est bon on va aller les affronter peut-être qu'ils auront des bonnes épées à nous donner on est bien avec nous oh attend ok ça il devrait pas être trop difficile à tuer ok on s'est bien fait taper là par contre non 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 il faut pas me tuer là attend là j'ai en plus j'ai pris de la bière c'était pas la meilleure chose à prendre je crois elle brûle un peu toi voilà c'est mieux ça allez venez venez ouf il se dédouble un petit peu là par contre c'est pas génial euh si on fait euh non artisanat, alchimie et inventaire parce qu'on a encore quelque chose à manger déjà plus rien et beh ok ça c'est bon ok beau petit coup aille hop un coupé hop désolé toi tu m'as raté oh dommage dommage j'ai cru que j'allais réussir à lui donner le petit coup avant qu'il nous touche mais non malheureusement bon chargé à sauvegarde la plus récente on espère ne pas être trop loin au pire c'est pas très grave hein on était juste en train de visiter de toute façon alors où est-ce qu'on réapparaît ok au début pourquoi pas euh est-ce qu'on pas appelé à bled direct s'irait pas allons-y on essaye de la rappeler non toujours pas bon 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 ah voilà la bled était là on a encore sous bon c'est ce qu'on va faire à la place euh à la place de foncer où j'avais mis le point qui était euh là voilà là il a disparu mais je l'avais mis là-bas puisque c'était entre les deux ce qu'on va faire voilà euh c'est qu'on va rentrer à l'intérieur on va essayer de se trouver une euh un marchand pour euh acheter de la nourriture voilà voilà on va rentrer à l'intérieur essayer de trouver un marchand puis on va ressortir par cette porte qu'on fera le chemin euh jusqu'ici voilà peut-être qu'on essayera de prendre un bateau voilà on pourra essayer ça à la place hop et voilà on est parti on est parti on est parti alors tu es capable Ablett hein fais pas semblant ok petit euh le signe est trop fort pour Ablett hop les oiseaux les types dans ton genre devraient pas être admirés voilà je sais tu même pas trop oh tu vas cracher dessus mais qu'est-ce qu'ils ont tous ceux-là moi j'ai juste acheté quelque chose voilà ici parler usurier voilà salutations avez-vous à mettre au gage ah c'est pas tout à fait ce que je voulais mais bon est-ce qui vous fait dire que je suis à sec on a tous nos mauvais espaces et vous n'avez pas l'air plein aux as peut-être plus que toi ça va en ce moment je n'ai pas plein voilà dans ce cas qu'un oeil à ce que de moins chanceux engagés ah ça ça c'est pour être bien euh voilà montrez-moi un marchandise qu'est-ce qu'il a il a juste un livre changé de vie manuelle ok pourquoi pas euh quitte de réparation c'est pas ça que je veux pas grand chose qu'on pourrait euh mais tant pis là il a rien du tout sur lui au revoir adieu voilà adieu on reviendra pas le voir il a rien à vendre alors euh ablette qu'est-ce que tu fais là bon maintenant on va essayer de trouver un vrai marchand compétent parce que cela a été pas bon comme quoi il ya des gardes partout dans la ville mais ils sont pas super efficaces hein bon bon des petits chevaux en bois et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici marchand louche bien entendu des soldats au 10 mètres c'est où qu'on se rend là euh là-bas c'est sûr qu'on se rend là-bas là ah non on se rend pas à la bonne place on se rend pas à la bonne place je me disais aussi que c'était pas normal qu'on quitte la ville comme ça alors ici il y a l'air d'y avoir des marchands mais c'est juste la journée sûrement il faut que ce qu'on pourrait faire ce serait sortir de là alors si on va dans notre journal méditation méditer jusqu'à euh le matin jusqu'à 6 heures du matin ça devrait être bon ok un alcool fort a été utilisé et là il y a des marchands alors on l'a déjà vu lui inutile de pousser la rapporte tout le monde mais oui je n'ai poussé personne et je vous en sais j'aime faire affaire bon bon qu'est-ce que tu as proposé mais c'est moi jeter un oeil alors du poisson séché euh on va lui prendre je crois sinon on a du poivre mais je suis pas sûr j'aimerais pouvoir voir les faits à chaque fois que ce que ça fait on veut le prendre tout ça parce que ça coûte pas cher et euh du poisson ordinaire et ensuite voilà on fera un petit peu de poisson normal et sinon là on a des euh des poissons on dirait mais on prendra pas ça au plaisir adieu voilà maintenant on a de quoi se nourrir c'est déjà ça voilà agenouillez-vous tous ah blé bon ici ça a l'air d'être une porte pour sortir on va passer ici on va passer ici donc maintenant on va se diriger vers notre prochaine mission qui est allée ici euh voilà ici sauf que si on veut aller ici peut-être qu'on pourrait prendre un bateau ce sera à voir on va essayer d'aller ici pour voir ce bateau voir s'il pourrait nous y amener ça serait bien intéressant quoi qu'il risque de demander de l'argent et ça ça serait moins bien alors est-ce qu'il y a un bateau ici quelque part on va ici alors 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 ok est-ce qu'on peut le prendre qu'on doit on ne savait pas qu'on peut le contrôler ce bateau là on ne savait pas qu'on peut le contrôler ce bateau là non tant pis on va y aller à pied bah à cheval plutôt on pousse un peu t'es trop louche on va faire attention au nain oh qu'est-ce que c'est que ça on dirait une forge une forge allez on y va à votre service 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 au 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 il fait frisqué il fait frisqué voilà toi salutations on vient admirer ma collection printemps non pas vraiment j'aimerais jeter un coup d'oeil à ce que vous avez mais bien sûr faites donc si jamais ça vous gêne aux entournures je peux faire une retouche sans surcoup après cela ça vous ira comme un bon pourquoi pas mais c'est pas ça que je suis venu d'acheter un masque je veux pas ça pourquoi est-ce que je voudrais ça euh non t'as vraiment rien d'intéressant toi est-ce que je peux te vendre une épée non tant pis j'aurais cru qu'il y aurait un forgeron ici mais on dirait pas non il n'y a rien d'intéressant ici non plus bon ben tant pis j'aurais dû rester dans la forêt j'aurais pu mourir avec un peu de dignité voilà le feu éternel qui va me tuer d'ailleurs il faut pas leur dire ils vont essayer de m'abattre et on va pouvoir continuer ici bon alors on va prendre le petit pont et on va pouvoir se diriger vers euh vers notre objectif enfin voilà si on se refait pas tuer alors alors si c'est bon on passe par les villages sur les côtés cette fois allez ils font bien beaucoup c'est petit là allez on continue par là et on devrait bientôt arriver à faire les forêts ok s'il y a pas grand chose d'intéressant et voilà on arrive aux forêts je me demande pourquoi ils m'ont pas fait passer là à droite à côté des forêts à place de me faire passer dans les forêts ça aurait été plus simple de passer ici mais bon des fois le jeu est bizarre surtout euh en tant que gps c'est assez moyen hop et c'est fallu frapper et pas partir dans l'eau alors ils ont l'air d'avoir des trucs à vendre ici marchand vos objets ont été améliorés mais c'est pas ce que je voulais c'est pour acheter je peux regarder ce que vous avez mais j'espère bien que oui ce marchand alors kit de réparation d'armure mais pourquoi vous avez pas de kit de réparation euh d'armes c'est incroyable ça permet de fabriquer, fabriquer plein de trucs ouais mais pas ce que je veux à chaque fois c'est la même chose on va regarder euh adieu à la voyure voilà on va regarder journal euh personnage méditation artisane alors est-ce que nous on pourrait en faire d'une quelconque façon parce que peut-être qu'on pourrait acheter les matériaux ensuite euh divers non on peut vraiment rien faire c'est incroyable euh eh ben tant pis tant pis hein voilà non on peut pas en faire par contre des carreaux ça serait bien à faire euh par contre voilà prérequis de l'artisan forgeron amateur donc on peut pas non plus euh armes améliorées est-ce qu'on peut voilà ça c'est bon euh armes améliorées ici est-ce qu'on a l'autre outil on ne dirait pas tant pis on va y aller allez on est reparti on va suivre la route beaucoup de soldats là et environ et on va peut-être trouver nos amis les bandits d'accord c'est pas mal plus mal à cheval ça je le savais pas par contre voilà une tête en moins oh 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 je m'attendais pas à ça par contre là c'était incroyablement facile kit de réparation d'armes hé 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 on en a eu un enfin youpilou alors inventaire kit de réparation 15% seulement 15% euh statistiques du joueur on s'en fout euh sélectionner un emplacement alors est-ce qu'on fait ça qui est à 21 ou ça qui est à 24 1 alors c'est ici voilà donc on est rendu à 36 et c'est vraiment pas grand chose pour pour tout ça mais bon ouais non pis 15% seulement et c'est un objet rare ce qui fait qu'il doit coûter assez cher voilà à l'aide on est reparti nous il va falloir trouver d'autres euh d'autres coffres comme ça par contre qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'était que ça ? il y en a quelques-uns vous savez quoi ? on va les éviter si possible hein ça sert à rien d'affronter toutes les créatures qui existent on a pas été payé pour hop c'est bon et on arrive du côté des nîmes gardiens voilà en fait c'est ça qui se passait hein on était du côté de la frontière des nordiens et là on est repassés du côté des nîmes gardiens hop quelques petits animaux et des monstres sur les côtés on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs tant pis recontinuez nous c'est pas ça qui nous intéresse alors un pendu bien entendu il en fallait un de temps en temps hein oh des noyeurs mais j'ai trop besoin de kits de réparation d'armure pour pouvoir tous les combattre comme ça là j'aurai plus d'armes en 10 secondes il paraît qu'un les arrière fait son nid alors n'oubliez pas d'apporter des couronnes donc on s'en fout ta 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 ok supplications braves gens j'ai donné à mes enfants des galettes de glan ils n'ont pas euh non désolé oui ton cherche de nouveaux joueurs cherche guides j'ai besoin d'un homme pouvant nous porter moi et ma famille pour traverser le pont tard nous sommes cinq en tout moi et ma femme et deux trois enfants les petits sont calmes pas de joueurs en pleurant ou à criés ne révéleront pas notre présence aux soldats je ne suis pas riche mais je vous donnerai tout ce que j'ai en fait je suis pas tout mais même à mendetter ou à me mettre au service de quelqu'un tant que ça me permet de quitter Vélène répondre à mon appel pourquoi pas et euh ben ça on comprend pas donc on prendra pas voilà on est reparti euh oui une seconde juste avant qu'ils partent auberge de la croisée des chemins et il reste plus qu'à descendre juste ici voilà ensuite on aura réserve établis de forgerons et plein d'autres belles choses ça sera bien intéressant voilà on descend ici on va essayer de pas croiser trop d'autres monstres hop ici c'est bon pas mal de corbeaux par contre il a entendu dire voilà allez Ablette t'es capable on est presque rendu t'es capable de tenir jusqu'au bout et presque presque mais non un petit peu fatigué Ablette allez on va finir le trajet un plus de 90 pas et on est pas mal arrivé là euh ouais ils nous font passer par où ? ok d'autres pendus alors par où est-ce qu'on va passer pour monter ? ici peut-être ah il a l'air d'y avoir des fortifications pour passer ok ah c'est pire et là il y a un pont euh qui est cassé d'ailleurs euh est-ce qu'on serait pas par hasard est-ce que je me serais pas trompé de chemin complètement euh ouais on dirait que oui hein ah bah oui je me suis complètement trompé de chemin on est retourné voir le baron en fait on est ok ouais je me suis trompé de chemin j'ai suivi le mauvais point tout le long c'est là qu'on voulait aller mais tant pis on ira là au prochain épisode à la place et donc pour cet épisode pour finir on va aller parler aux parents il va vraiment falloir que j'apprenne à lire les cartes un petit peu mieux là quand même parce que ça, ça m'a fait complètement partir du mon côté voilà voilà on est arrivé ici alors vous vous souvenez de moi le palfrenier je t'ai tiré des flammes j'oublierai jamais donnez c'est pour vous voilà qu'est-ce que tu me donnes 20 couronnes merci bien ça fera un déjeuner sale gueule de craie ça dérange pas les gens et que j'aimerais en tuer des cartes des fois bon alors on voit monsieur le forgeron j'ai besoin de choses pour réparer mes armures euh je cherche un armurier ouais je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure vous avez frappé à la bonne porte je suis forgeron depuis 20 ans je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet dans tes rêves ne faites pas attention à elle elle passe son temps à râler et à grogner quel genre d'armure vous faut-il ? une armure légère mais solide je veux rester libre de mes mouvements et pouvoir la passer sans l'aide de personne quoi ? c'est tout ? vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes bon euh non ça sera suffisant légère solide et confortable c'est tout ce que je demande écoutez, vous devez comprendre une chose si une armure est solide elle ne peut pas être légère si, c'est possible il suffit d'avoir les bons outils des outils comme ceux du clintor d'Aror d'Undvik par exemple Johanna, je t'ai déjà dit de te taire pendant que je discute avec les clients si tu crois que les légendes de Skelly j'intéresse les gens c'est pas des légendes mon grand-père allait sur Unvik acheter les armures au clintor d'Aror on ne fait pas mieux ou on ne faisait pas mieux plutôt un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite mais la forge devrait toujours être là ça serait bien ça ça va beaucoup d'essayer si je vous rapporte les outils vous me forgerez mon armure si vous me rapportez les outils oui bravo ça me va ça c'est votre la forge mon grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge par hasard si, au nord de l'île dans une caverne creusée à flan de palaises bon au revoir je verrai ça la prochaine fois que j'irai ce qu'iliche mais j'aimerais quand même voir ce que t'as oh non j'ai pas mal colisé je veux voir ce que t'as vendre voilà je j'ai très bien un coup d'oeil à vos articles bon alors qu'est-ce que t'as à vendre qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chemise non on prendra pas ça un kit de réparation d'armes c'est pas ça qu'on veut non plus un morceau de fureur non plus ici on a rien très intéressant lire pour en savoir plus et ça coûte 61 pièces entretient ton arme soldat peut-être que ça donnerait des trucs pour en servir je sais pas tant pis non on va y aller adieu au revoir donc en plus j'ai bu une potion tonnerre pourquoi est-ce que j'ai fait ça pourquoi est-ce que j'ai fait ça on va aller voir le baron monsieur le baron un mot s'il vous plaît euh qui a-t-il qui a-t-il la nuit où le baron a donné l'ordre de se parricader de ne pas sortir qu'avez-vous fait avec lui c'est au baron qu'il faut poser la question à propos savez-vous où il est ? au jardin il y passe beaucoup de temps dernièrement ivre ? non sans boire ni manger il reste assis bon c'est déjà une amélioration bon c'est déjà une amélioration ok il y avait deux chemins possibles j'ai réussi à me planter voilà monsieur le baron ah voilà vous voyez ces roses trémières et violettes je les ai rapportées de Nazaire Anna avait lu une histoire elle insista pour les avoir elle passait des heures à les entretenir à les tailler ça la rendait si rose et celle-ci les nervurés en Zerikania on les appelle oiseaux de paradis mais Tamara les appelait dragons de paradis elle les adorait quelle pitié je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré son esprit repose en paix bon faut qu'on parle j'ai des informations sur votre famille vous avez appris quelque chose ? un petit peu rentrons il commence à faire frais quelles sont les nouvelles ? votre fille est à Oxford pas possible comment est-elle ? en bonne santé ? en sécurité ? pourquoi ne pas l'avoir ramené avec vous ? je ne suis jamais engagé en ce sens qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien ? l'avez-vous seulement vu ? non mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite Tamara est saine et sauve d'après ce que j'ai compris elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir je refuse de faire confiance à un pécor mais quiconque la idée ben vas-y je dois avoir la certitude qu'elle est sauve allez la trouver vous voyez pas je ne me fie à personne d'autre pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y aller ? depuis quoi encore ? ah j'y vais aller d'accord je vous enseigrai tenez à titre d'encouragement un sauf conduit qu'est-ce que c'est ? un sauf conduit depuis que les Rhédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontard il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer et bien vous étiez censé les retrouver toutes les deux quand est-il d'amener ? du nouveau ? rien pour le moment mais je sais rien du tout et bien qu'est-ce que vous attendez ? que vous me parliez de Syrie homme convenu ah en fait la parole donnée une fois remise nous avons convié Syrie à une partie de chasse en pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres crispés par ce long repos ah ah votre petite là une vraie perle sans prendre un sanglier de cette taille c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Voltester mhm Syrie, venez j'estime que tout le cuisson devrait vous revenir ha 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 ouais bien joué jeune fille pas mal pas mal du tout mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée ? je n'ai trouvé ni arc, ni lance mon épée est tout ce que j'ai eh ben on peut dire que tu sais t'en servir où est-ce que tu as appris ? ah devine Aker Morhen Aker Morhen l'école des sorceleurs ? je croyais que c'était réservé aux garçons je suis l'exception ils ont fait une exception pour moi c'est sympa et ça fait de toi une sorceleuse ? pas entièrement il a subi aucune mutation mais tout ce que je sais je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs les potions tu t'y connais ? pas des masses un peu parce que des fois ça me gratouille un peu les... la ferme garde ta gratouille pour toi il s'est essayé une donzel qui manie l'épée j'ai déjà vu mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme il n'y a plus personne à cheval vous valez rien trop étonnant travers sur la selle tu veux parier ? tu te crois plus forte que moi sur un bourrin ? et je veux voir ça on parie quoi ? une belle petite fortune s'il te plaît la jument noire celle à l'écurie ça n'ira pas du tout ça on se dégonfle alors l'ami on a les fois ? non pourquoi pas alors ? la jument m'appartient mesurer au baron en personne ? ce serait un honneur oh quel spectacle ça ferait et comment ? d'accord mais si je gagne je remporte votre épouse il ne faut pas perdre alors assez bu pour ce soir vous aurez besoin de toute votre tête je démarre au halo une chose de l'atmosphère un mot un mot un mot un mot un mot une chose pardon Un jour se lève. Vous êtes prêt ? Toujours. Premier rendu à la tour. En selle. Je suis prêt. Allez Siri. A la tour. Ok c'est bon. Notre épite à moi. Ce sera pas aujourd'hui. On va voir ça. On va voir ça. Il faudrait juste que le cheval ait assez d'endurance et je ne pense pas qu'il va en avoir assez. On est capable. Ouf c'était sérieux juste à la fin. On avait déjà plus d'endurance. Vous filez comme le vent je veux dire. Vous méritez-y bien mieux. La jument est à vous. Ha ha. Mille merci. Qu'est-ce que... Oh. Oh oh oh. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Ok. Petit problème ici. Elle hurlait comme une démonte. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir. Pour sauver sa peau. Plus au risque de se rompre le coup. Et ça a donné quoi ? Certains s'en sont tirés. D'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis sans cela. J'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça. Jamais. Je connais cette ère-là. Vous apprenez vite. Vous aurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. Petit travail. C'est incroyable. Mais vous ne progressez pas d'un poil. Elles se sont séparées. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Mais ne vous en faites pas. Je retrouverai Anna. Voilà. Ne t'inquiète pas. Alors. Euh. Pourquoi trahiz-vous pour Niv-Gardien. Je demande bien ce qui a pu vous pousser à conclure un accord avec les Niv-Gardien. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Hein ? Leur sauter sur le rab et mourir en héros ? J'emmerde les héros. J'emmerde la mort. Mieux vaut vivre en traître ? D'ici peu, personne ne s'en souviendra. Il n'y a plus de téméria. Rien à trahir. La garnison Niv-Gardienne locale semble assez faiblarde. Et alors ? Les massacrés jusqu'au dernier ne feraient qu'en attirer d'autres. Les escadrons noirs auraient tôt fait de mettre la région en coupe réglée. Je suis aussi sûr qu'on a tous introduit l'huile. Alors. Aviez-vous entendu parler des sorcières ? Ça vous dit quelque chose ? N'écoute pas les ragots des paysans. Les petits duens voient des sorcières. De la magie, des démons et autres conneries à tout bout du coup. Bon allez, à la prochaine. Adieu. Voilà, toujours adieu. Et on va arrêter l'épisode ici. Alors j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude l'épisode. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.